3 4 et ça pique sans déconner elle démarre mieux 5 à 6 heures du matin que à 11 heures c'est peut-être parce qu'il gêne entre 5 heures et 11 heures c'est ça donc alors bonjour j'espère que vous allez bien on est parti en vendée aujourd'hui notre petit vlog sympathique des familles en tout cas on va essayer il est 6 heures du matin on va à l'île on va prendre le train l'île et puis direction paris changement à paris et ensuite de paris on va à la roche sur yon très exactement voilà messieurs dames donc je disais oui faudra m'excuser si par mois on entend un espèce de bruit de cafetière je suis en train de vlogger avec le fzn 1000 sans micro externe donc avec le micro interne et le fait est que le l'objectif fait un léger bruit de cafetière en fait je jure le truc vaut 1000 balles ça fait un bruit de cafetière je jure c'est vrai si à un moment donné on a un moment de silence total quelque part je sais pas on l'entend en fait c'est un registre c'est mais j'y peux rien donc j'aurais dû mettre un micro rôde mais j'ai pas l'issue pour l'instant j'ai pas le j'ai pas la thune non j'assume paul donc ne cassez pas l'yep merci à c'est payé à 6 heures du matin faites pas chier clairement faut pas emmerder le monde à 6 heures du matin donc on est parti et parce qu'on va y aller parce qu'on va être à la bourse il ya une heure de route on est alors voilà c'est ça non mais t'arrête de faire genre tu as une voiture moderne oui comme d'habitude à la snc le train est en retard même les chauffeurs de train il est en retard le mec il est là il vient d'arriver bordel il est en train d'ouvrir sa porte là mais tout au beau frère hop là le mec là hop là lui là lui là hop là la petite police qui va bien terminé va se planquer mais tu vois que oui d'accord oui ne laissez pas vos bagages sans surveillants merci c'est tout quoi merde putain c'est du conduit train c'est qui et d'im à l'autre et d'im double d y m a l'autre et Encore un avion, V8, moteur V8, la confiance, 24 heures sur 24 c'est dur sur 7, merde frého je comprends pas ma vie, qu'est ce que je fais là moi, à la base, putain, il y en a un qui, il y en a un qui s'est ramassé, merde frérot, merde, je ne ferai jamais ça de ma vie, je ne comprends pas, je ne comprends pas, à quel moment, est-ce que, genre ce matin, à quel moment, vous nous aurez dit, vous allez vous retrouver dans une putain de patinoire, au spectateur, vous avez dit comme si vous aviez pris des patins, pourquoi ? En plus, on vient de se faire douler, en fait, l'entrée en tant que spectateur, c'était 1,40, donc en gros, pour être là, pour être assis là, voilà, et en fait, on a payé 3,80 le tarif, comme si on voulait patiner, on va clairement vouloir aller se faire rembourser, clairement, c'est normal, on est avec lui, vous l'avez peut-être déjà vu, 30 fois, absolument, et vive la Vendée, ça, merde. Voilà, c'est le moment de rigoler, puisque vous avez là-bas un Windows Aspect dans l'écran, voilà, j'avoue, vous pouvez tous rigoler en commentaire, c'est un Windows 7, c'est un Windows 7, c'est un Windows 7 ? Ah oui, effectivement, voilà, vous pouvez regarder actuellement la playlist très belle, très belle de la musique actuellement qui passe dans cette patinoire, et je parle au-dessus tout le temps, puisque la musique est soumise à droit d'auteur, voilà, comme ça, normalement, on me fera pas chier, je dis bien normalement, et l'écran s'indique, parce que le délai de rafraîchissement est merdique, voilà, merci beaucoup, merci. Petit passage sur la bagnole de location, c'est l'instant carrette. Petit instant carrette, parce qu'on a récupéré une voiture, on ne s'attendait pas du tout à ça, moi le premier, vous allez être assez étonné de ce qu'on a eu comme bagnole, on n'a pas choisi, je vous tiens à signaler, déjà, c'est une Citroën, donc c'est très très bien, et c'est le C4 Cactus, donc petit C4 Cactus, alors, je ne sais pas la finition, mais en tout cas, il a les jantes alus, et un petit intérieur sympathique avec du noir là-bas, du gris, un gris qui se rappelle aussi sur les portes, les poignées de porte, j'adore, en sangle comme ça, c'est très très bien, alors, plastique, alors, voilà, un truc complètement con, c'est une voiture qui est assez récente, et pourtant, c'est du plastique dur, sur ma saxo, j'ai pareil, voilà, c'est Citroën, autre chose que j'aime pas du tout sur cette voiture, en parlant de la contreporte, c'est, pourquoi est-ce que vous mettez du piano sur les portes, comme ça, pourquoi il y a, juste, ça sert à rien, ça prend les rayures et les traces de doigts, vous voyez le monte poussière qu'il y a dessus, les traces de doigts partout, c'est dégueulasse, pour avoir fait ça, il aurait fallu mettre un bout de plastique dur comme ça, c'était aussi bien, par contre, il est monté en, bah, du coup, ici, là, le Start & Fuel, c'est le, merde, comment il s'appelle, lui, le moteur, là, je confonds tout le temps les deux, Blue HDI et IHDI, je confonds tout le temps les deux, donc c'est un Blue HDI, Blue HDI, parce qu'il y a réservoir d'être Blue, voilà, très nécessaire, je pense que c'est le 1.6 Blue HDI 110, bah, franchement, il marche pas mal, vraiment, il marche, très bien, ça, c'est ton téléphone, alors, on a le petit, euh, je vais mettre le contact, vous verrez ça un petit peu, donc, voici le tableau de bord, merde, le, voilà, petit effet de truc, volant, réglable en hauteur et en profondeur, système de navigation, qui n'est pas à jour, euh, système de navigation, on contrôle tout de là, vous voyez, bah, j'étais encore dans les réglages, vous voyez, Start & Fuel, et dos stationnement, tout ça, etc, etc, euh, ça se, personnellement, je trouve que ça se rame un peu le fion, vous voyez, quand on revient au menu, là, ça charge un peu, c'est bizarre, donc, tout se gère, ici, la ventilation, la navigation, la radio, euh, la téléphonie, les infos, véhicules aussi, hein, voilà, enfin, les réglages, quoi, quand on appuie sur la voiture, c'est là, et on a encore quelques petites commandes en dessous, notamment, tout à gauche, la commande de l'autoradio, pour allumer ou éteindre, et, euh, le son, le dégivrage de la lunette, euh, arrière, c'est arrière, ça va, dégivrage, euh, avant, le verrouillage, voilà, et, ici, le, la climatisation, pour arrêter, en fait, le chauffage, voilà, arrêter la ventilation, et les feux de détresse, mais on n'y, c'est obligé, pas j'arrive, il s'en va, donc, boîte 6, voilà, manuel, euh, plastique dur, piano black, avec un USB 2.0, un élume-sigar 12V, résultat, les bus de chauffage, l'ensemble est assez, euh, est assez bien, il y a un espace de rangement, ici, et, là, en dessous, qui n'est pas fermé, voilà, on a les bacs de porte, ici, juste là, les enceintes, c'est pareil, de l'autre côté, hein, c'est exactement la même chose, vitres électriques, uniquement à l'avant, puisqu'à l'arrière, c'est les vitres, euh, c'est un peu comme les voitures à l'ancienne, vous savez, là, des, voilà, vous le voyez là-bas, le système, voilà, c'est une vitre, en fait, c'est pas électrique, vous l'ouvrez, euh, vous l'entrouverez, en fait, tout simplement. C'est obligatoire sur toutes les voitures, maintenant, euh, les fonctions de SOS, les boutons Citroën, Bizarroïd, les commandes de ceinture sont là, voici le volume du coffre, tout de suite, là, maintenant, voilà, et je vais faire un rapide tour, écoutez, je vais faire plaisir, un rapide tour de l'extérieur, on va voir un peu la couleur, hop, là, regardez un peu, bon, les gris, voilà, un gris, euh, comme ça, classique, Jean-Talu, les phares à double étage, voilà, voilà, tac, 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 c'est classique, c'est classique, du piano black sur les côtes de rétroviseur, les Jean-Talu, toujours, il doit avoir les suspensions à butte hydraulique, cactus, le coffre, c'est quatre, hop, petit coffre, bien sympathique, la caméra de recul, juste là, parce qu'il y a une caméra de recul, voilà, le coffre est à vérin, classique, écoutez, trappe à essence, hop, là, donc c'est un blue HD, puisqu'il y a l'adblue, juste ici, voilà, diesel, mazout, voilà, les places arrière, rapidement, c'est tout, c'est le riz, tissu, mais ça nous va, franchement, ça nous va, pour le prix, les bacs de portière, un peu de cuir, ici, la poignée de porte, c'est ça, ça peut être un rangement, et les vitres, comme je vous le disais, ça s'ouvre, vous voyez, hop, on tire, tac, et on bloque, et voilà, c'est comme ça que ça marche, et on referme comme ça, hop, le système marche bien, d'ailleurs, voilà, il n'y a pas de poignée à l'arrière, il y a encore une lampe là-bas, voilà, ça, c'est magique, tac, le panneau de porte, un peu, voilà, tac, comme ça, vous voyez, franchement, elle est pas mal, c'est, la voiture est pas mal, après, c'est des voitures modernes, c'est-à-dire qu'il y en a beaucoup qui le disent, et c'est vrai, on n'a pas énormément de place à l'arrière, quand on a des conducteurs normaux, classiques, enfin, voilà, tu vois, quoi, il y a tout le temps un souci de place à l'arrière, je veux dire, c'est terrible, ça, les voitures sont grandes, mais on s'assoit pas bien, c'est chiant, c'est chiant, en témoin. Voilà, le petit C4 Cactus qui va nous accompagner pour tout le week-end, on l'a donc là ce soir, demain dimanche, et on le rend donc lundi matin, fin de notre séjour en Vendée, ça va très bien, on aura peut-être l'occasion de voir ce que ça donne sur l'autoroute, peut-être, peut-être, je dis ça, mais vraiment, subjectif, à vous les studios. C'est le gold star of the diesel engine of the shit set run car Elle démarre pas bien ? Bah ouais, c'est de la merde, les nouvelles bagnoles, ça broute tout le temps quand tu les démarres. Elle démarre pas bien, je suis désolé. Bon, on va faire comme... Non, on aura l'exploratrice, hein. Do, ra, do, ra, do, ra, l'explor... Bah ouais, on va mettre sa ceinture. Ceinture ! Ma gueule ! Bon, plus de... Bah t'as mis ta ceinture, donc la larme, elle s'arrête, ça. Bah tiens ! Tu vois, c'est ça, à chaque fois qu'il vient dans ce cactus, là, dans le C4 cactus, c'est que je peux poser le trépied manfrotto avec l'appareil photo sur la planche de bord, c'est plat, putain ! Ouais, tu vas voir quand je vais démarrer, tu vas voir. Ah bah, je vais pas le laisser là. Bon, alors, on va aller voir un peu les sables d'Olonne. C'est... Il y a un phare et tout, et il y a une route qui longe tout le tricot. J'ai vu ça, mais je sais pas si on pourra y aller. On va voir. Reprise en 4 à 77. On va voir ça un peu, comment ça marche. Allez, pieds planchers. Pieds planchers. Un exemple, la Néa 110. Ah, bordel, ça fait du piton, quoi, pour une voiture moderne. Moi, j'ai l'impression de devoir crier, là. Bah, c'est un truc des bruits de vent, aussi. C'est les bruits de vent, là, qu'on entend. Bah, la voiture est pas aérodynamique, du coup, il y a des bruits de vent. C'est tout ce qu'ils voient, les mecs, là. Quand ils sont dans une ville, ils cherchent, PAM, bowling ! Découvrez ici toute l'architecture des sables d'Olonne, avec une construction de pierre. Putain, je dis ça, je vais me faire enculer, parce que tous les Oloniens et les Oloniennes, ils vont me péter la tête. On les appelle comme ça, pour demain ? Je crois que c'est ça, oui. Olonien, Olonienne, oui. Alors, par contre, là, c'est beau, là-bas. Ah, c'est beau. Ça commence à être beau. Le mec, il dit ça commence. En fait, vous avez là tout le canal, ici, là, qui part de là-bas, qui prend l'ange comme ça, et qui, en fait, va se jeter tout bêtement dans la mer. Voilà. Dans la mer. Et ça, c'est... C'est... La manche... Je sais pas, putain. Non, c'est... Non, c'est l'océan Atlantique. Ah, ben voilà, bonjour l'océan, ça va ? Ça va, pis... Gros, merde. Euh... Merde. Ça merde, ça merde, ça merde. Le passage devait être faite, et au final, faut que je recule toute mon... Faut que je recule de tout mon corps entier, pour avoir ce phare. Bon, là, c'est une grande... Allez, salut, hein. Sous-titrage ST' 501 Là, on joue avec l'autoradio, quand même. Et puis, d'un seul coup, d'un seul coup, en fait, on a eu... On a trouvé ça comme station, frère. Écoute-moi ça. La bande AM. Tu sais, il y a encore des radios là-dessus. C'est du... Je sais pas, de l'Espagnol ou du Portos, ça. C'est de l'Espagnol, plus. D'Espagnol ? Oui. Chez. Ouais. C'est... C'est chaud, hein. Bien, donc, mon avis final sur le C4 Cactus, on se retrouve dans la chambre, hein, parce que j'avais plus de batterie dans l'appareil photo au moment où je voulais le faire. Alors, vous avez peut-être pas vu, c'est la clé. Voilà la clé un petit peu avec déverrouillage, verrouillage et ouverture du coffre, qui n'est pas électrique. Mais je veux dire, si vous faites un appui long sur le bouton, ça vous déverrouille, en fait, le coffre. Et vous n'avez plus qu'à aller tirer sur le haillon et ça s'ouvre. Voilà. Simplement. Donc, petite clé avec le logo Citroën de l'autre côté, voilà. C'est la version à clé, vraiment clé classique, avec le bout. Il y a une version avec juste une clé télécommande, quoi. Mais nous, on a la version avec la clé. Ça fonctionne très bien. Alors, au global, mon avis sur la voiture, il est très bon. J'ai un très bon pressentiment sur la voiture. C'est une voiture qui est très typé confort. Oubliez tout ce qui est conduite sportive avec ça. Ça ne passe pas, c'est un enfer. Mais c'est très typé confort sur rocade, même en ville. Tout ça, les chocs sont très bien absorbés. J'ai un bémol sur la suspension à but hydraulique, qui est sur le C4 Cactus. C'est un de ses points forts. Juste, ça, ça fait du bruit. Quand vous passez sur des Dodans, etc., à une vitesse un poil élevée, ça claque. Ça claque, ça fait un peu dur, quoi. Mais sinon, après, pour le reste, si on ralentit, si on prend ça en compte et qu'on a tendance à être plus tranquille avec les passages sur les Dodans et les bosses, c'est nickel. C'est un tapis volant, le truc, on ne sent rien. Même dans la direction, direction qui se tourne à un droit, c'est juste un régal. Direction assistée électrique à assistance variable, en plus. C'est-à-dire que quand vous êtes en ville, ça tourne bien. Et quand vous êtes sur rocade, autoroute, ça devient dur, en fait, pour améliorer la stabilité, normalement. Donc, ça, c'est bon. L'intérieur, je n'ai rien à redire. Il y a du tissu. Les plastiques, par contre, ne sont pas terribles. Il y a une proéminence des plastiques, y compris au niveau des portes. Des plastiques un petit peu... Toc, toc. C'est... Comme ça, des... Et des plastiques qui ne sont pas très flatteurs. À part ça, voilà, on a une couleur métallisée grise, là, qui lui va très bien. L'intérieur, avec un gris un petit peu plus tourné vers le beige. Du plastique moussé au niveau de la planche de bord au-dessus. Avec une partie plate qui permet de poser des appareils photos qui sont montés sur le trapier. Non, vraiment, l'intérieur, c'est pas mal. Les sièges sont très confortables, quoique un peu fermes pour le dos. C'est ce que je dirais. On risque d'avoir peut-être une petite fatigue au niveau du dos si on fait de la longue route. Sinon, pour l'assise, c'est bien. Ils sont très... Ils sont assez larges, en plus, ces sièges. L'espace à l'arrière, on a les sièges à l'avant qui sont creusés derrière pour l'espace aux genoux. Au niveau de la tête, pour moi, ça va. Donc, un gabarit d'environ 1m80, environ. Ça passe des personnes plus grandes, genre 1m90. Faut voir, parce que ça risque vite d'être très limité. Voilà pour la partie confort. Et on a tous les systèmes des voitures modernes d'aujourd'hui. À savoir les phares automatiques, les essuie-glaces automatiques, les fameux lave-glaces qui sont intégrés aux essuie-glaces. Alors ça, par contre, pour changer les essuie-glaces, ça coûte une blinde. Le moteur, bleu HD, 100 chevaux, en 1.6, qui poutre la vache. J'ai été étonné quand j'ai donné l'accélération pied au plancher. Waouh ! La voiture, elle teint un bras. Et puis, voilà, c'est vraiment une chouette bagnole. C'est peut-être pas forcément dédié directement à nous. Vous voyez, là ? À nous, une personne de 21-22 ans. C'est peut-être plus typé pour des gens qui commencent à avoir une petite famille. Cela étant, c'est vraiment très confortable comme voiture. C'est une Citroën. Ça a toujours été assez confortable. Les Citroën très typés confort. Voilà, c'est la fin de ce vlog. N'oubliez pas les réseaux sociaux de la Chine qui s'affichent ici actuellement. AdSérimie officielle sur Facebook et Sérimie officielle sur Instagram. Vous pouvez bien sûr les retrouver dans la description juste en-dessus. Sur l'instant carrette, il y avait aussi l'adresse carretteabonnets.gmail.com qui est dans la description. Et puis voilà, ce petit séjour en Vendée commence à s'achever. On a encore jusqu'à demain matin. Mais je vous laisse ici parce que potentiellement, il n'y a plus rien à voir. En plus, il fait moche. Petit, au passage, petit big up à l'espace piscine patinoire Arago de la Roche-sur-Une. Voilà, c'est là où j'ai été, où on a fait, où on a vu la patinoire. Il y a aussi une piscine à côté. Donc petit big up à eux. J'ai un pote, alors c'est pas pour ça spécialement que j'ai été le voir, mais j'ai un pote qui passe ses journées là-bas et du coup, il connaît un peu le staff, etc. Petit big up à eux, je vais peut-être repasser un coup cet été. Si, je sais pas, selon ce que je fais, si je suis pas trop occupé, big up. Et puis je vous laisse, on finit notre séjour et on rentre à la maison et je fais le montage. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501